Et en cinq minutes. Je vais essayer de faire aussi bien. Monsieur le Président, Madame la Ministre, notre évaluation porte sur les nouveaux outils de la politique industrielle en France. Et l'industrie est une priorité portée par le gouvernement. Et vous-même, Madame la Ministre, vous avez déclaré 2019 comme l'année de l'industrie. L'évaluation de ces dispositifs n'est pas une chose aisée, tant les outils mobilisés sont divers. Le gouvernement mène une politique industrielle cohérente, mais malheureusement peu lisible. Elle gagnerait à mieux associer les structures existantes en plus des nouvelles initiatives. La politique industrielle repose aujourd'hui sur quatre axes prioritaires pour faire émerger l'industrie du futur. Les compétences, le numérique, les territoires et l'innovation. Sur les compétences, l'investissement dans les compétences est essentiel, alors que plus de la moitié des PME disent aujourd'hui éprouver des difficultés à recruter des profils qualifiés. Le plan d'investissement dans les compétences doit répondre aux besoins de main-d'œuvre sur les métiers en tension et notamment dans l'industrie. Par ailleurs, le volontariat territorial en entreprise, le VTE, inspiré du VIE à l'étranger, permet aux étudiants d'écoles de commerce ou d'ingénieurs de devenir pendant un an le bras droit de nos dirigeants de PME ou de ETI. Sur le numérique, l'industrie du futur doit encore émerger en intégrant les enjeux du numérique. Nous constatons que la France est en retard par rapport à ses voisins en matière de numérisation de l'industrie. La France se place au sixième rang au niveau européen. Le plan de transformation de l'industrie par le numérique, présenté par le Premier ministre en septembre 2018, permettra d'accompagner les entreprises industrielles vers la numérisation. La plateforme unique, France NUM, doit ainsi accompagner les TPE et les PME dans leur transformation numérique. C'est aussi tout l'enjeu des plateformes d'accélération du futur qui feront l'objet d'une prochaine publication par notre collègue Anne-Laure Catelot. Sur les territoires d'industrie, afin de renforcer l'implantation de l'industrie sur les territoires, l'initiative Territoires d'Industrie a été lancée. Elle met ainsi à disposition une boîte à outils d'une vingtaine de mesures, le soutien à la fois financier, puisque l'initiative mobilise plus d'un milliard d'euros, mais également technique avec des propositions de simplification des procédures administratives. En matière d'aide à l'innovation, je rejoins ma collègue Olivia Grégoire sur la multiplicité des aides existantes, nuisant à leur efficacité. Le Fonds pour l'innovation dans l'industrie, les FUI, est opérationnel depuis cette année. Il doit permettre de dégager 250 millions d'euros annuels pour financer la réalisation de grands défis d'innovation de rupture et trois plans sectoriels, un plan deep tech, un plan nano et un plan batterie. La Cour des comptes a récemment rendu un avis mitigé sur ce fonds, en soulevant que le F21 contribuait à un mouvement de dispersion des aides à l'innovation, qui ont tendance de plus en plus à sortir du budget de l'État. D'où ma question, avez-vous des éléments de réponse à ces critiques et que pensez-vous de la proposition de la Cour de re-budgétiser le fonds ? De façon globale, sur la politique industrielle, ne serait-il pas plus lisible de rassembler l'initiative du gouvernement, qui sont nombreuses, sous une même manière, par exemple, pourquoi pas utiliser French Fab ? Je terminerai en évoquant le soutien aux écosystèmes de l'innovation, pour lequel les orientations nous semblent moins satisfaisantes. Les pôles de compétitivité, d'abord, doivent s'intégrer pleinement dans la politique du gouvernement. Le Premier ministre a lancé la phase 4 de labellisation, recentrée sur les pôles les plus efficaces et capables de porter des projets au niveau européen. Le cahier des charges acte d'ailleurs une réforme dans le mode de financement des pôles. Les dotations de fonctionnement dépendront désormais des performances et nous saluons vraiment, avec ma collègue, cette initiative qui va vers plus de rationalisation. Malgré cette priorité, nous avons eu connaissance de problèmes concernant le financement des projets de ces pôles par le Fonds unique interministériel, l'EFUI. Dans certains cas, alors même que les financements avaient été contractualisés, les sommes n'ont pas été versées, et ce qui a mis de nombreuses PME en difficulté de trésorerie. Une solution aurait été trouvée, qui mobilise apparemment les fonds du PIA prévus, pour financer les projets structurants des pôles, les PSPC, en 2020. Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien de la solution retenue ? Et si tel est le cas, comment seront financés du coup les projets de pôles dans les prochaines années ? Par ailleurs, une partie du financement d'innovation des pôles est désormais portée par une enveloppe PSP Région. Il semblerait néanmoins que le fonds n'ait pas été mis en place à ce jour, alors même que la date prévue pour les appels à projets était fin mai 2019. Avez-vous des précisions sur le sujet ? A quelle date sera créé le PSP Région ? Les appels à projets pour l'année 2019 auront-ils lieu ? Ou l'année 2019 sera une année blanche ? Par ailleurs, j'appelle votre attention sur l'importance des centres techniques industriels, les CTI, dans notre écosystème d'innovation industrielle. Leur financement est assuré soit par une dotation budgétaire, soit de plus en plus par une taxe fiscale affectée. Nous avions appelé l'attention sur la réforme de leur financement l'année dernière, menée sans réflexion stratégique. Aussi, quelle place envisagez-vous pour les CTI dans le futur écosystème industriel ? Quelle évolution leur financement envisagez-vous ? Et enfin, une baisse du plafond et ou du taux de la taxe affectée est-il encore envisagée en 2020 ? Une contribution volontaire, la fameuse CVO, visant à remplacer cette taxe affectée, est-elle encore d'actualité ou a-t-elle été largement abandonnée ? Merci. Merci, monsieur le rapporteur spécial.